Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui m'a été demandé, je pense au moins 10 000 fois, le sujet du statut artiste-auteur. Dans cette vidéo, nous avons deux invités exceptionnels qui sont spécialistes dans tout ce qui est le freelancing et dans la propriété intellectuelle. On les a invités grâce au soutien de Super Indep, d'ailleurs Clément qui est juste là fait partie de Super Indep. Nous allons pouvoir du coup répondre à toutes les questions autour des sujets juridiques, de la gestion, mais aussi du statut freelance en soi. Bref, vous allez avoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez pour pouvoir commencer avec le statut d'artiste-auteur. Prenez un bon café et un bon thé, on va en avoir pour un moment ensemble. C'est parti ! Bonjour à tous les deux ! Bonjour ! Vous allez bien ? Oui, merci et toi ? Oui, super ! Du coup, pour présenter rapidement nos deux intervenants du jour, nous avons Clément Boulier qui est CEO, co-CEO, si je ne dis pas de bêtises, de Super Indep et spécialiste freelancing. Et Alexandre Maraud-Desgrottes, qui est avocat au barreau de Lyon et qui exerce dans le domaine de la propriété intellectuelle et aussi des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, nous sommes dans les locaux balades de Lyon qui nous accueillent chaleureusement dans ce magnifique setup dans lequel nous sommes installés pour pouvoir poser toutes ces questions. Bon allez, c'est parti ! Première question. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on fasse un point sur le statut artiste-auteur parce que j'imagine que dans les personnes qui regardent, il y en a quand même beaucoup qui savent à peu près ce que c'est, mais c'est un statut qui est quand même assez particulier et qui a ses contraintes, bien sûr ses avantages, ses inconvénients. Bref, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point pour pouvoir déjà savoir pour qui il est destiné. Le statut artiste-auteur est là pour tous ceux qui ont des activités qui relèvent des arts et des auteurs, donc auteurs d'œuvres originales. On a la liste qui est fournie sur le site de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, par exemple, ou sur la MDA, vous retrouvez toutes ces listes-là. On vous mettra le lien, je pense, en sous-titre. Voilà, donc ça représente quand même pas mal d'activités. Je ne peux pas toutes les lister là. Oui, il y en a quand même pas mal qui font partie de ce statut-là. Et du coup, ce que je voulais te demander, c'est que par rapport à un autre statut d'entreprise individuelle, par rapport à la micro-entreprise, tu dirais que c'est quoi les grosses différences, vraiment pour pouvoir les distinguer l'un de l'autre ? Alors, du coup, le statut d'artiste-auteur, il faut déjà être dans ces activités qui sont autorisées pour être artiste-auteur. Et également, après, on va avoir la possibilité d'avoir les deux, la micro-entreprise et l'artiste-auteur en même temps, parce qu'on va avoir des activités complémentaires, par exemple, à son activité d'artiste-auteur. Si on veut faire de la formation, il faut une autre structure à côté. Entreprise individuelle, ça, finalement, ça recouvre tout le monde. Les artistes-auteurs sont quelque part une sorte d'entreprise individuelle. Les micro-entreprises sont des entreprises individuelles. C'est en fait qu'on entreprend au nom, à son nom propre, en son nom. Voilà, c'est ça l'entreprise individuelle. Sur le statut d'artiste-auteur, partez du principe que lorsque vous exercez une activité par laquelle vous allez vendre vos créations, sur lesquelles vous portez du droit d'auteur, que ce soit des créations artistiques, de la littérature, même scientifique, du code informatique, toutes ces créations-là peuvent être protégées au titre du droit d'auteur et donc commercialisées uniquement sous le statut d'artiste-auteur. Et comment est-ce que vous différenciez la nature de la propriété intellectuelle entre être en micro-entreprise ou être artiste-auteur ? En fait, la propriété intellectuelle, on ne va pas la distinguer en fonction d'un statut. La propriété intellectuelle, et là, en ce qui concerne l'artiste-auteur, le droit d'auteur, va porter sur une création, sur une œuvre. Et peu importe le statut sous lequel cette œuvre est créée. Ce qui va ici déterminer le choix du statut pour exercer, c'est de savoir si l'activité qu'on entreprend nous conduit à vendre nos créations sur lesquelles portent du droit d'auteur. Et à ce titre-là, le droit d'auteur porte sur ce qu'on appelle une œuvre. Et l'œuvre, d'un point de vue juridique, n'a pas la définition qu'on peut avoir dans le sens courant, c'est-à-dire un objet artistique. C'est finalement toute création humaine, parce qu'on se pose la question de l'IA maintenant, mais ce n'est pas le sujet du jour, mais toute création humaine qui est considérée comme originale, qui a été créée et qui est considérée comme originale. La notion d'originalité, elle est un peu compliquée, parce qu'elle est assez subjective, on y met derrière un caractère de nouveauté, principalement, mais cette originalité-là, elle est certaine, si jamais on doit la prouver, dans le cadre d'un contentieux, parce que c'est le juge qui va déterminer, c'est son appréciation souveraine, comme on dit, si une œuvre est originale ou pas. Mais en attendant, parce qu'on ne peut pas provoquer un procès à chaque fois qu'on a besoin de savoir si on a affaire à une œuvre ou pas, eh bien, on a un régime légal qui nous permet de protéger nos créations, c'est la propriété littéraire et artistique, et donc le régime du droit d'auteur. D'accord. C'est hyper intéressant et ça permet effectivement de faire une bonne distinction entre le régime de la micro, pour tous ceux qui se posent la question, en fonction de ce que vous vendez, de ce que vous créez, quel statut serait le plus adapté pour vous ? Et du coup, il y a une question qu'on pose aussi très régulièrement, et je pense aussi chez Super Indep, est-ce que les deux statuts sont cumulables ? Oui, c'est très fréquent, effectivement, cette question. Nous, on l'a régulièrement, et puis là, en plus, on a eu un doute qui a été, en plus, mis par l'INPI, puisque l'INPI commence à refuser des créations de micro-entreprises pour des gens qui sont déjà artistes-auteurs. Aucun souci à faire ce genre de choses. Il y a déjà des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'artistes-auteurs qui sont également en micro-entreprise, tout simplement pour pouvoir être formateurs, en plus de leur activité d'artistes-auteurs. C'est tout à fait possible. Et donc, bon, il faut un petit peu ruser pour arriver à le faire au niveau juridique, on va dire, création d'activités. Mais ça ne pose aucun problème. Donc, c'est totalement légal d'avoir les deux statuts ? Tout à fait. Aucun problème. Donc ça, au moins, c'est éclairci. On est tous d'accord. C'est possible. Et j'ai aussi eu la question si c'était possible de le cumuler avec une société du type une SAS ou SARL, n'importe quoi. Alors, pour le statut artiste-auteur, artiste-auteur, normalement, c'est cumulable, effectivement, avec une société. Alors, les SAS, c'est sûr. L'EURL, normalement, ça ne pose aussi pas de souci parce que ce n'est pas les mêmes cas sur SAF. J'en profite au passage, par contre, pour préciser, au cas où il y en a un qui voudrait cumuler les trois, les deux questions, c'est-à-dire être en EURL, être en micro-entreprise et être en artiste-auteur. ME et EURL, ça, ça ne marche pas. On ne peut pas être en ME et en EURL parce qu'on est au même régime URSAF. L'artiste-auteur, c'est un autre régime URSAF à côté. Donc, c'est cumulable. C'est ça qui rend cumulable la chose. OK. Comme ça, tout le monde sait. Du coup, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la partie juridique de ce statut avec, comme première question, quelles sont les obligations juridiques vraiment de base du statut artiste-auteur ? Alors, il y a des obligations fiscales et comptables dans lesquelles je ne rentrerai pas forcément parce que ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais en réalité, les obligations, ça va être celles dont on a déjà parlé qui vont être l'activité et ce qu'on va vendre et promouvoir à travers son activité. Donc, les obligations du statut d'artiste-auteur, c'est de vendre des produits ou des activités complémentaires comme des formations, des séances de dédicaces, des conférences ou autres qui sont liées à une activité créatrice et qui intègrent donc cette notion de droit d'auteur. Et du coup, maintenant qu'on parle de droit d'auteur, à quoi ça sert exactement une session de droit d'auteur ? Il faut distinguer la session de droit d'auteur de la licence de droit d'auteur. C'est comme si on parlait de location et de vente. Et en l'occurrence, la session de droit d'auteur dont tu parles, c'est assimilable à une vente. Là où la licence va consister plus dans un régime de location. Une session de droit d'auteur, c'est la transmission de ces droits. Mais il faut faire attention parce qu'on ne parle pas de la totalité des droits d'auteur. Quand on parle de droit d'auteur, on parle de deux familles de droits différentes. Il y a les droits moraux et les droits patrimoniaux. Les droits moraux, c'est des droits particuliers parce qu'en fait, on a un régime très protecteur des auteurs en France. Et on considère que... On est donc assez protecteur des auteurs. Et on considère que comme l'œuvre fait partie intégrante de son auteur, parce que c'est lui qui l'a faite, il a sur cette œuvre un droit qu'on appelle moral et qui est insessible, qui ne peut pas transmettre, et qui lui permet par exemple de protéger l'intégrité de son œuvre, des droits de repentir ou de retrait dans lesquels je ne rentrerai pas forcément, mais qui sont à distinguer des droits patrimoniaux qui, eux, vont faire l'objet de la licence ou de la cession. Et ces droits-là, c'est les droits de reproduction et les droits de représentation. Autrement dit, c'est toutes les opérations qui vont consister pour la représentation à représenter l'œuvre publiquement, sur différents canaux, des représentations publiques, privées, du cinéma, peu importe. Et le droit de reproduction, c'est la fixation de l'œuvre sur un support, quelle que soit sa nature, un livre, un CD, un site internet, etc. Et donc, les licences et les cessions vont porter sur ces droits patrimoniaux. Et ces droits-là doivent faire l'objet d'un contrat écrit. C'est obligatoire, sinon il n'y a pas de licence, il n'y a pas de cession. C'est un formalisme un peu contraignant, mais qui permet de protéger l'auteur. Et s'il n'y a pas de contrat, on part du principe que rien n'a été cédé ou licencié. Et dans ces contrats-là, il y a encore un formalisme un petit peu plus poussé qui oblige à ce que soient renseignées certaines informations, à savoir le ou les titres de la ou des œuvres qui vont être licenciées ou cédées. L'étendue géographique de la cession de la licence, la durée, qui ne peut pas être comment dire, qui ne peut pas être illimitée. Parce qu'en droit français, on a une prohibition des engagements perpétuels. Ce qui fait qu'en réalité, si vous avez un engagement illimité, vous pouvez le rompre à tout moment. Donc, ce n'est pas très sécurisé. Et en général, quand on parle de cession, on cède pour la totalité des droits d'auteur. Donc, c'est jusqu'à 70 ans après la mort du dernier des co-auteurs de l'œuvre. Il y a aussi le prix qui peut être... Alors, on peut licencier à titre gratuit, on ne peut pas céder à titre gratuit. En tout cas, il semblerait qu'on ne puisse plus depuis quelque temps parce que différents tribunaux maintenant en France considèrent ça comme une donation et donc ça doit passer devant un notaire. Donc, il vaut mieux prévoir un prix même pas très élevé pour éviter de rentrer dans le régime de la donation. Et il faut aussi énumérer tous les droits qui vont faire l'objet de la cession ou de la licence. Et donc, au sein des droits de reproduction et des différents droits patrimoniaux, toutes les sous-catégories de droits qui vont permettre aux destinataires de la licence ou de la cession d'utiliser l'œuvre comme il en a besoin pour remplir son objectif. Et du coup, ces deux cessions, que ce soit la cession des droits ou la licence, sont à faire uniquement sous le statut artiste-auteur ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est possible de faire en micro-entreprise ? Eh bien, comme la cession ou la licence porte sur une œuvre protégée au titre du droit d'auteur, il faut le faire dans le cadre du statut d'artiste-auteur. OK. Et du coup, on parle beaucoup aussi, moi, dans mon domaine, de cession de droits d'utilisation. Ça n'a rien à voir avec la licence, du coup ? Non, parce que la licence par essence, elle est temporaire. La cession peut... Enfin, l'est aussi par définition parce qu'on n'a pas d'accord perpétuel, mais sur une durée beaucoup plus longue, en général, la durée des droits d'auteur. Et le droit d'utilisation, c'est un des droits patrimoniaux que l'on peut céder ou licencier dans le cadre d'un tel contrat. Et le droit d'utilisation, c'est le droit... Alors, par exemple, dans un domaine qui est celui du logiciel, quand tu donnes accès, par exemple, à Facebook, pour pouvoir y accéder, il faut que tu disposes en tant qu'utilisateur d'un droit d'utilisation. Donc, il est cédé dans les conditions générales d'utilisation. Mais en tout cas, c'est le droit qui te permet d'utiliser, d'accéder à l'œuvre et de pouvoir l'utiliser. Parce que tu vois, moi, par rapport à mon métier de graphiste et illustratrice, en micro-entreprise, en tout cas en graphisme, j'avais toujours des droits d'utilisation à céder ou à licencier. Licencier, je ne sais pas du coup si c'est le bon terme juridique, mais on me demandait de céder les droits d'utilisation, donc qui n'ont rien à voir avec les droits d'auteur. On est d'accord ? Alors, si, parce que ça fait partie des droits patrimoniaux rattachés aux droits d'auteur. Et ce droit d'utilisation, si c'est juste un droit d'utilisation, il est extrêmement limité parce que c'est d'utiliser ton œuvre telle que tu l'as fournie. Dans les droits patrimoniaux, il y a d'autres sous-droits, en tout cas comme le droit d'utilisation, qui sont les droits d'adaptation et qui peuvent permettre de traduire une œuvre littéraire ou une chanson, par exemple, dans une autre langue ou d'adapter ta création, ton graphisme à une charte graphique différente ou dans un autre contexte, par exemple, un personnage que tu as dessiné dans un costume particulier, de lui en mettre un autre parce qu'il va exister dans une autre histoire. Ça, c'est à toi de voir si tu le cèdes ou pas, ce droit d'adaptation, parce que ça peut être aussi intéressant pour toi de signer un nouveau contrat finalement avec le Presta pour garder ce même personnage mais avec, je ne sais pas, dans un univers différent. Donc ça, après, c'est de la négociation qui intervient au niveau pré-contractuel. D'accord. C'est super clair et effectivement, ça me permet de revoir quelques points dans ma tête sur des anciens contrats que j'ai pu avoir et je comprends mieux. J'ai une petite question complémentaire, je ne sais pas si... Est-ce que, du coup, comment ça va se passer, par exemple, un logiciel ? Je suis du domaine. On va dire, un logiciel, j'ai cédé des droits d'utilisation. Alors, je n'ai pas bien compris si c'était des droits d'utilisation ou des licences ou une cession complète. Ce logiciel, je ne sais pas combien de temps il va tourner en production. Donc, quelque part, tant qu'il tourne, il faut que je renouvelle le contrat. Comment ça se passe, en fait ? Alors, pour les logiciels, il y a un régime particulier et ça peut paraître bizarre de parler d'œuvre pour le logiciel mais, en fait, le logiciel se compose de lignes de code. Le code informatique, c'est de l'écrit et donc, c'est protégé par le droit d'auteur. Concernant le logiciel, il y a un article du Code de la propriété intellectuelle que je n'ai plus en tête mais que je pourrais vous indiquer dans la description qui prévoit que lorsque tu cèdes un droit, enfin, des droits patrimoniaux sur un logiciel, la personne à laquelle tu cèdes ces droits a la possibilité pour, justement, protéger cette exploitation future incertaine si jamais l'éditeur du logiciel ferme, de pouvoir maintenir le code. Et donc, ça peut passer par des adaptations et voilà, il a le droit de le faire. Et donc, la même chose sur des assets graphiques, parce que j'imagine que tu as eu un peu le même genre de cas. Est-ce que, par exemple, tu peux fournir le fichier Photoshop d'origine et céder le droit à exploiter, à réexploiter l'œuvre ? Justement, pour le logiciel, c'est particulier, c'est ce que je viens de décrire. Pour le graphisme, c'est le régime, disons, classique et tout ce qui n'est pas cédé dans le contrat n'est pas cédé. Donc, si tu n'as pas cédé à ton client la possibilité de modifier l'œuvre, de l'altérer, eh bien, tu as la possibilité de considérer que c'est un plagiat et donc de le poursuivre. Mais voilà, en tout cas, c'est un droit qui te reste acquis parce que tu ne l'as pas cédé. D'accord. C'est assez complexe, effectivement, sur qui a le droit de faire quoi en fonction de chaque métier. Là, j'imagine que les personnes qui sont en train de regarder vont avoir 36 questions sur leur propre activité à eux. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vais vous donner leur contact. Mais bon, ça permet effectivement de voir à peu près comment ça fonctionne entre, comme on disait, les droits d'auteur, les licences, les droits d'utilisation. C'est assez marécageux par là, mais c'est important de les connaître quand on se lance dans une activité créative parce que je pense qu'on va tous passer par là à un moment ou à un autre au moment de produire quelque chose pour un client. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus de la session de droits d'auteur et notamment de la tarification. Ça, c'est une question qui m'a été beaucoup, beaucoup demandée. Comment est-ce qu'on tarifie correctement ? Comment est-ce qu'on met le bon prix sur les droits d'auteur ? Mais est-ce qu'il y a aussi des choses, juridiquement parlant, à mettre dans le contrat, au niveau de la facture ? Bref, il y a plein de petits points à aborder comme ça et donc la première question que je voulais mettre, c'est au niveau du tarif. Alors, je te laisserai répondre sur la TVA, Clément. Concernant la fixation des tarifs, c'est libre. Donc, l'auteur peut tarifer au prix qu'il veut. Je peux parler un peu de la photo parce que j'ai des clients qui sont photographes et je sais que le syndicat de la photographie a édité une grille alors qu'on n'est pas obligé de suivre mais qui, en tout cas, est indicative et qui permet d'avoir un référentiel pour pouvoir tarifer ces photos en fonction de la quantité, en fonction des différentes caractéristiques de la prestation parce que c'est vrai que c'est hyper flou et quand on débute, on ne sait pas comment se vendre ou comment tarifer mais c'est libre. Après, dans les sessions de droit, quand on travaille en tant que prestat, il y a deux moyens de fixer les tarifs. Normalement, le code de la propriété intellectuelle prévoit que ce soit proportionnel à l'utilisation qui va en être faite par son client et ça peut être un peu compliqué à déterminer parce que souvent, le client n'a pas forcément lui-même une pleine connaissance de la manière dont il va utiliser l'œuvre et de l'étendue et du périmètre d'utilisation et donc, dans ce cas-là, quand c'est assez flou, quand c'est compliqué de déterminer une rémunération proportionnelle, à ce moment-là, on peut passer sur une rémunération au forfait et à ce moment-là, comme je le disais, c'est tarif libre et à négocier avec son client. Et ça, c'est très important effectivement de mettre un tarif qui soit correct et de bien noter dans le contrat qu'est-ce que l'on cède pour quel périmètre là, le meilleur exemple que moi j'ai là-dessus, c'est par exemple un graphiste qui fait un logo pour un festival qui vient de se lancer. La première année, c'est juste des affiches mais l'année suivante, si on retrouve le logo sur plein de goodies, sur beaucoup plus d'affiches, sur d'autres communications que ce qui avait été stipulé dans le premier contrat, eh bien, il faut faire hyper attention. Il faut l'avoir bien dosé dans le contrat justement parce que sinon, on peut vraiment se faire avoir sur la seconde année et donc, ça peut être effectivement ou du forfait ou de juste renégocier le contrat pour l'année suivante si les personnes veulent utiliser votre logo, votre image, votre création sur beaucoup plus de supports. Et aussi, je pense que ça Clément, toi tu vas pouvoir un petit peu nous dire mais sur le prix que l'on peut mettre sur une session de droit d'utilisation, on met pas le même prix si on bosse pour Coca-Cola ou Google que si on bosse pour le petit boulanger du coin. C'est vrai que du coup, le prix d'une prestation, je dirais que peu importe qu'on soit artiste-auteur ou dans une autre activité, c'est jamais évident de fixer son prix et donc, il faut aller voir un petit peu ce qui se pratique sur le marché, regarder aussi effectivement faire en fonction du client et de se dire bon, ce client, il a peut-être plus de moyens, ce client, c'est une association que j'ai envie d'aider, du coup, je fais un effort, enfin voilà, c'est le genre de choses qu'on peut, qu'on va pouvoir prendre en compte dans sa tarification. Il faut voir aussi le temps qu'on va y passer. Alors, ce n'est pas toujours évident à partir du moment où on part sur un forfait, est-ce qu'on va y passer trois jours ou est-ce qu'on va y passer quinze jours parce qu'on va nous demander des améliorations, des choses comme ça, ça peut complètement changer le coût que ça a pour nous et si on a fixé le prix, j'imagine initialement un autre contrat, on est d'accord, Alexandre ? Du coup, ça peut faire un petit peu mal à la fin de se dire au final, j'ai un peu travaillé dans le vide. Donc, c'est vraiment des points auxquels il faut faire attention à partir du moment où on est sur du forfait pour que ça soit rentable quelque part. Bien sûr. C'est juste ça auquel il faut penser. Après, effectivement, parce que, par exemple, on peut faire une image qui nous prend en soi en création deux jours mais qu'elle soit utilisée sur tous les panneaux publicitaires dans le monde entier et du coup, je tiens à préciser aussi que la session de droit, le prix de la session de droit peut être beaucoup plus haut que le prix de la création. En plein temps. Et il y a un autre point auquel il faut prêter attention, surtout quand on commence et qu'on n'a pas encore forcément toutes les clés pour gérer ses finances, c'est que, quand on va vers des gros groupes, en tout cas, c'est l'expérience que m'ont communiqué mes clients, on peut avoir des temps de paiement très élevés, très longs. Classiquement, on paye à 30 jours après émission de la facture mais ce n'est pas une norme et j'ai certains clients qui ont été payés parfois 90, 180 jours après émission de la facture. Donc, c'est quand même un point à avoir et c'est aussi un point de négociation parce que, quand on commence, on n'a pas forcément beaucoup de fonds et il faut qu'on puisse quand même vivre de son travail et c'est aussi un axe de négociation à avoir avec son client parce qu'en général, on n'y prête pas forcément attention mais ça peut avoir des conséquences financières assez importantes. Oui, bien sûr. Ce qui est assez important, je rajouterais par rapport à ça, c'est le fait que les cotisations les payent qu'à partir du moment où on a été payé. Donc, ça, c'est un point quand même qui est assez important. Quand on a des délais de ce type-là, il ne faut pas se dire « Ah, j'ai facturé 1000 euros et bam, je vais devoir payer mes cotisations là-dessus », non, on peut le décaler. Donc, ça peut passer d'une année sur l'autre avec des délais pareils. C'est important de prendre ça en compte et encore plus en micro-entreprise où on paye les cotisations au fur et à mesure de l'année. Et une autre question, est-ce qu'il faut forcément un contrat de droit d'auteur en plus de la facture que l'on peut faire à notre client ? Oui, parce que la facture n'est pas un contrat, un bon de commande non plus au sens du droit d'auteur parce que dans le bon de commande, vous n'avez pas les stipulations dont on a parlé plus tôt et qui permettent d'identifier l'œuvre, la durée de la session ou de la licence, la zone géographique, savoir aussi, d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais si la session est à titre exclusif ou pas parce que l'œuvre que vous allez céder n'est pas forcément corporelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément matérielle et donc vous pouvez la licencier à plusieurs personnes. Donc ça, il faut le préciser aussi, c'est à titre exclusif ou pas et le prix. Et donc, c'est pour ça que c'est conseillé d'avoir un contrat de prestat dans lequel il y a toute une clause propriété intellectuelle qui aborde ces différents points en parallèle de votre bon de commande et de la facture. Et pour avoir un contrat sous la main, parce que c'est sûr qu'on va me la poser en commentaire cette question, il y a effectivement des contrats types qui traînent sur Internet que vous pouvez récupérer mais vous ne pouvez pas les copier-coller de ce qu'on m'avait dit. Il faut vraiment qu'ils soient ajustés à déjà la personne, forcément à notre propre société, entreprise, à ce que l'on fait nous en tant que créatifs, artistes, dans notre activité, mais aussi qu'ils soient personnalisés en fonction de la prestation et du client. Oui, complètement. Parce que comme on l'a dit, dans le domaine du droit d'auteur, tout ce qui n'est pas écrit n'est pas cédé. et donc si on prend le problème à l'envers, tout ce qui est écrit est cédé. Et donc si dans le contrat type que vous récupérez sur Internet, vous cédez des éléments que vous n'aviez pas forcément envie de céder mais de vous réserver, c'est gênant parce que le contrat est signé et donc c'est cédé. Donc c'est pour ça que c'est mieux, au moins en tout cas pour une première fois, d'être accompagné par un avocat ou en tout cas quelqu'un qui s'y connaît pour avoir un contrat type pour vous qui est une sorte de modèle, donc de contrat à tiroir dans lequel on vous indique en marge les éléments, quels éléments céder lorsque vous voulez céder tel droit et ça vous permet de pouvoir évoluer après en autonomie donc de ne pas aller voir un professionnel à chaque fois que vous avez besoin de faire un contrat mais d'avoir un modèle qui vous permet d'évoluer de manière autonome et sécurisée en ayant bien la main sur les droits que vous voulez céder à un client particulier. Est-ce qu'il y a des prestations ou il y a des exceptions au niveau des droits d'auteur ? Je ne sais pas si vous avez des exemples en tête ou est-ce qu'il faut les céder à chaque fois ? C'est une obligation ? C'est une obligation à chaque fois à chaque fois il y a même en fait un article dans le code de la propriété intellectuelle qui dispose que les sessions d'oeuvres futures sont réputées nulles donc dit autrement je suis artiste peintre je ne peux pas signer un contrat avec une galerie qui précise que toutes les oeuvres que je vais faire à l'avenir lui appartiendront parce que c'est une session globale d'oeuvres futures ce n'est pas possible il faut que ça se fasse au cas par cas après quand on est prestat par exemple graphiste on peut prévoir que les différentes créations graphiques demandées par le client dans le cadre de la relation seront cédées au fur et à mesure on n'est pas dans le cadre de la session globale d'oeuvres futures parce que c'est des prestations qui sont identifiées dans le cadre d'une prestation pour un client donné mais c'est toujours plus sécurisé quand même pour bien assurer le coût de peut-être je ne sais pas tous les six mois tous les ans faire une espèce de récapitulatif signé par les parties dans lequel on va identifier les différentes oeuvres qui auront été cédées pendant l'année mais le principe c'est que oui à chaque fois il faut pouvoir céder correctement ses droits sur les différentes oeuvres ça permet vraiment de protéger de toute façon toutes les créations que l'on peut faire pour un client et du coup la dernière question sur les sessions vraiment de droit d'auteur et vraiment sur la protection aussi on va dire que j'ai tout le temps c'est comment ça se passe au niveau des réseaux sociaux quand je publie une de mes illustrations sur mon compte Aurore Bay est-ce qu'elle est protégée ou pas du tout parce que du coup il n'y a personne derrière qui je peux faire un contrat pour la protéger l'avantage avec le droit d'auteur à la différence des titres de propriété industrielle donc les marques le brevet les dessins et modèles c'est qu'il n'y a pas besoin de dépôts pour bénéficier de la protection donc dès lors que l'oeuvre est créée et diffusée et originale mais bon ça vous l'avez compris c'est à déterminer plus tard si jamais il y a un contentieux l'oeuvre est protégée donc un graphisme original que tu diffuserais sur les réseaux sociaux est protégé au titre du droit d'auteur et dans la mesure où tu n'as cédé aucun droit à aucune des personnes qui va pouvoir le consulter toute reproduction est un plagiat est-ce que le pardon je t'en prie je rebondis est-ce que le fait qu'on ait accepté les CGU de Facebook de Google et tout ça est-ce que ça ça nous rend pas finalement un petit peu redevables de certaines choses enfin en tout cas on perd on leur donne le droit d'utiliser un certain nombre de choses qu'on n'avait peut-être pas peut-être qu'on n'avait pas bien regardé les CGU au final mais on sait quand même que tous ces réseaux ils s'assoient un petit peu sur le droit d'auteur j'ai l'impression c'est un peu ça le sens de la question non ? si je pense il faudrait que je consulte les CGU c'est parce que je ne les ai pas en tête mais en tout cas le principe c'est celui que je vous ai exposé si vous ne signez rien vous ne cédez rien et c'est pas parce que en face vous avez Google ou Instagram ou Coca-Cola ou n'importe quelle société que ça vous empêche d'exercer vos droits mais là encore pour les réseaux sociaux il faudrait consulter les conditions mais le principe en tout cas c'est que si vous ne cédez rien vous êtes titulaire de tous vos droits de toute façon pour moi les CGU par exemple en postant sur Instagram ils me stipulent qu'ils ont le droit de diffuser mon image dans le sens où moi je la poste j'accepte ça d'accord mais qu'eux ils peuvent la pousser devant différentes personnes partout dans le monde donc c'est ça les CGU au final qu'on accepte mais effectivement ma question c'était vraiment dans le sens s'il y a quelqu'un derrière qui reprend mon image sur internet pour pouvoir l'utiliser dans un bénéfice commercial ou pour la diffuser à tout autre endroit que du coup c'est du plagiat ça on l'a bien compris et on m'avait dit aussi que par exemple si un jour je retrouve une de mes illustrations moi je l'ai fait sur iPad que ce soit iPad ou un carnet et qu'on arrive devant un juge pour déterminer qui a volé quoi moi rien qu'avec le fichier source qui est sur mon logiciel de dessin ou avec ma feuille mon carnet ou j'ai mon illustration ça peut prouver que du coup c'est un original et ça fait office de preuve comme quoi c'est moi qui l'ai fait oui alors c'est un élément mais c'est pas forcément hyper probant parce que le fichier source finalement en bidouillant en rentrant dans le code tu peux changer la date de création en revanche il y a un système alors c'est pas un système de protection c'est un système de création de preuve qui est assez intéressant et c'est l'enveloppe solo ou e-solo c'est une enveloppe numérique qu'on remplit sur les services de l'INPI en ligne dans laquelle on peut mettre n'importe quoi du texte des photos des vidéos enfin tout peu importe et la fermeture de cette enveloppe donne une date certaine à son contenu et donc en tant qu'auteur c'est intéressant d'y mettre régulièrement ses travaux préparatoires ses oeuvres finies pour qu'en cas de contentieux on puisse prouver l'antériorité de notre création sur celle d'un plagiaire sachant que la date conférée de manière certaine par l'INPI sur l'enveloppe e-solo n'est pas contestable parce que ça a été estampillé à un instant T après ça ne prouve pas que vous en êtes l'auteur ça prouve qu'à cet instant là la création existait et que c'est vous qui l'avez mise dans l'enveloppe donc ça ne permet pas de prouver la paternité de l'oeuvre ça permet de prouver le moment auquel elle a été créée mais c'est quand même intéressant et elle peut être ouverte dans des cas très restreint cette enveloppe et notamment dans le cadre d'un contentieux par un juge après je ne pense pas qu'on va conseiller à tout le monde de mettre toutes les illustrations qu'ils postent sur Instagram ou toutes les images qu'ils peuvent créer dans une enveloppe solo mais ça coûte cher au bout d'un moment encore que non parce qu'en fait une enveloppe solo ça coûte 10 ou 15 euros et tu peux en faire genre une par an et tu mets tout ce que tu as fait dans la ligne dedans ah oui d'accord donc c'est peu coûteux et c'est intéressant parce que c'est un bon mécanisme probatoire ok donc tu vois je ne pensais pas que tu pouvais en mettre autant à l'intérieur et mettre par exemple tous les 6 mois en faire une si si je ne me rappelle plus de la quantité enfin de l'espace que tu peux mettre c'est intéressant mais tu peux en créer autant que tu veux et ça ne coûte pas grand chose donc c'est c'est un luxe qu'on peut se permettre ok hyper intéressant sur la propriété intellectuelle et la sélection de droits d'auteur il y a une question aussi qu'on m'a posée énormément c'est est-ce que j'ai le droit de représenter des personnages qui sont normalement sous licence type Disney des personnages de séries sur Netflix ou encore Pokémon je ne sais quel personnage qu'on voit dans des créations que je pourrais faire moi-même type des fanarts ah bah alors si ce sont des fanarts qui ne sont pas vendus et qu'on fait pour soi il n'y a pas de problème et si on les vend non enfin non non par principe oui si on a reçu de l'auteur une licence qui nous permet de le faire vous pouvez aller sur le site de Disney vous avez une page spéciale pour demander des licences sur différents personnages après qu'on vous accorde ou pas mais en tout cas vous avez une page dédiée pour le faire parce que ce sont des oeuvres tous ces personnages Disney Netflix peu importe qui sont qui sont protégés et de ce fait vous n'avez pas la possibilité librement de les reproduire dans des oeuvres que vous pourriez après monnayer il faut faire relativement attention parce qu'on peut toujours penser que ces grosses sociétés ne vont pas forcément faire une veille très 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 dure sur les petits créateurs et sur les oeuvres qu'ils font ça peut être vrai dans une certaine mesure mais ça l'est pas tout le temps et je prends l'exemple de la société Moulinsard qui est donc titulaire des droits sur Tintin qui est très très vigilante et il y a eu énormément d'affaires et de condamnations parce que de toute façon c'est interdit sans licence de créateurs qui avaient reproduit des personnages de Tintin pour les commercialiser c'est vrai qu'on en voit beaucoup on parlait tout à l'heure en off de la Japan Expo ou des conventions des marchés qui font des fanarts qu'ils vendent ensuite à des fans des personnes qui peuvent acheter leur création c'est toujours au risque et péril du créateur donc ils le font en toute conscience normalement ils n'ont pas forcément le droit sauf s'ils ont eu une licence de Netflix ou Disney comme tu disais mais normalement ce n'est pas quelque chose qui est autorisé voilà donc si vous voulez commercialiser des fanarts sur des produits les monnayés d'une façon ou d'une autre faites-le si vous voulez mais en pleine conscience que normalement il n'y a pas de droit j'aimerais bien qu'on passe à la partie gestion du statut artiste-auteur donc là j'imagine que ça devrait être plutôt toi Clément donc bien sûr les deux moi je suis ouverte à toutes les réponses de toute manière que vous pouvez me donner la toute première question que j'ai c'est comment on se déclare artiste-auteur donc sans être micro-entrepreneur dans un premier temps et ensuite quand on a déjà une micro-entreprise on l'a déjà un petit peu abordé tout à l'heure mais peut-être qu'on peut repartir sur juste se déclarer artiste-auteur quand on n'a rien du tout donc pour se déclarer artiste-auteur maintenant c'est comme tous les autres statuts il n'y a plus qu'un seul guichet unique on appelle ça c'est à l'INPI donc c'est sur le site inpi.fr on va remplir un formulaire et on nous pose un tas de questions questions plus ou moins faciles à répondre des fois et on dépose le dossier à partir du moment où on a déposé le dossier on peut commencer son activité on peut facturer on n'a pas encore forcément son activité numéro de sirène mais ce n'est pas forcément un problème on peut facturer en disant en cours d'immatriculation et au bout d'une à deux semaines on reçoit normalement un courrier avec le numéro de sirète numéro de sirène numéro de sirète voilà après pour la micro-entreprise si on a déjà une micro-entreprise on va devoir faire une adjonction d'activité alors en tout cas c'était pas comme ça jusqu'à il n'y a pas longtemps et là ça commence un petit peu à coincer on a eu quelques soucis avec plusieurs plusieurs cas où justement il y a eu une espèce de contentieux avec l'INPI on essaye de résoudre le problème c'est vraiment purement informatique c'est l'outil qui semble bloquer des choses parce que ce qui est important de comprendre derrière l'INPI c'est que vous avez un guichet unique et derrière ça diffuse l'information à tous les interlocuteurs donc URSAF donc la bonne caisse sur SAF en fonction de si vous êtes artiste-auteur si vous êtes micro-entrepreneur si vous êtes en société tout ça enfin il y a toute la complexité qu'il y a derrière qui est gérée par l'INPI l'INSEE pour avoir votre numéro de SIRET c'est eux qui gèrent ça les impôts pour créer votre compte des impôts professionnels et activer tout ce qui est TVA contribution foncière des entreprises même si ça ne concerne pas beaucoup les artistes-auteurs voilà tout ça c'est géré derrière c'est planqué derrière cette demande à l'INPI donc c'est bien pratique mais ça a quelques contraintes des fois notamment quand on a une micro-entreprise on a le cas inverse aussi on a des artistes-auteurs qui ont envie de créer une micro-entreprise pour des activités secondaires là c'est pareil c'est normalement une adjonction d'activités donc on est en train de voir ça comment le faire donc là on est en novembre 2023 donc j'espère que ça va être réglé et qu'il va y avoir un chemin un petit peu plus simple pour pouvoir déclarer si ça évolue je vous le noterai juste en dessous dans la légende mais de toute façon c'est totalement faisable c'est possible il n'y a aucun problème dans un sens ou dans un autre il y a un dernier cas qui m'est arrivé pour le statut artiste-auteur c'est que ce soit un de mes clients qui m'est déclaré donc moi je n'ai pas demandé mon statut artiste-auteur à l'URSSAF ni sur guéché unique ou quoi que ce soit il y a un mot particulier pour dire quand c'est un client qui te déclare alors du coup on a effectivement des cas comme ça on a des gens qui nous disent ah ben j'ai la scam qui m'a envoyé ce document-là et effectivement relevé de la scam en général c'est du pré-compte et donc c'est une des possibilités en fait qu'on a quand on est artiste-auteur soit on est au pré-compte soit on est micro-BNC soit on est en dépenses contrôlées et donc la scam typiquement vous déclare en pré-compte et donc automatiquement ça veut dire qu'elle a payé les cotisations à l'URSSAF donc en payant les cotisations à l'URSSAF paf vous êtes connu comme artiste-auteur à l'URSSAF sauf que vous n'existez pas vous pouvez recevoir des revenus artiste-auteur avec des cotisations qui ont été payées à l'URSSAF mais vous n'avez pas de numéro de tyrène donc ce genre de cas arrive et c'est vrai que ça surprend pas mal de gens bon c'est scam et la même chose avec la musique avec la SACM des choses comme ça donc oui dans ces cas-là normalement il faut se rapprocher de l'URSSAF créer le statut eux ils vont vous rattacher les cotisations ne sont pas perdues il va falloir faire vos déclarations d'artiste-auteur et effectivement il y a des clients qui alors beaucoup nous ce qu'on a vu c'est les éditeurs donc tout ce qui est société d'édition a tendance à déclarer en artiste-auteur on a vu quoi d'autre non moi c'est moi c'est un éditeur qui m'a déclaré artiste-auteur pour le précompte on a vu ça et on a vu aussi chaîne télé ça arrive aussi donc ils étaient micro-entrepreneurs et tout d'un coup ils me disent je sais pas quoi en faire de cette facture entre guillemets j'ai facturé le client il m'a pas donné ce que je lui avais facturé il m'a donné autre chose il a déduit des choses ils comprennent rien ils se disaient qu'est-ce qu'il s'est passé voilà et donc c'est important parce qu'on peut se retrouver à payer deux fois les cotisations finalement parce que le client a payé les cotisations en précompte directement à l'URSSAF et puis nous on se dit je vais faire bien je vais déclarer ce que j'ai reçu à l'URSSAF donc je repaye des cotisations à l'autre URSSAF micro-entrepreneur donc c'est un peu dommage quand on se retrouve à payer deux fois c'est pas génial il faut bien se renseigner si ça vous arrive c'est ça donc il faut être vigilant à ça de savoir régulièrement on a la question de se dire creusons un petit peu pour voir est-ce qu'il faut aller contacter l'URSSAF donc c'est l'URSSAF Limousin l'URSSAF Artist-Auteur c'est géré par l'URSSAF Limousin et est-ce qu'on peut exercer différentes activités avec le statut artiste-auteur par exemple moi aujourd'hui je suis illustratrice mais j'ai envie de me lancer en tant que webdesigneuse et commencer à faire de la peinture sur les murs donc muraliste est-ce que j'ai besoin de plusieurs sirètes comment ça se passe ou est-ce que je peux tout exercer sous le même sirète artiste-auteur alors en fait un sirète c'est un établissement un établissement c'est lié à une adresse on peut-être expliquer rapidement la différence avec le sirène donc le sirène c'est un numéro unique pour une entreprise et ensuite une entreprise peut avoir plusieurs établissements à plusieurs adresses différentes a priori en général quand vous êtes indépendant vous avez une adresse donc un sirète et sur un sirète vous pouvez avoir plusieurs activités ça n'a aucun problème à être si vous êtes artiste multicompétent il n'y a pas de soucis n'hésitez pas le mieux c'est de le déclarer quand même oui envoyer un petit message à l'URSSAF Limousin en disant je vais faire ci je vais faire ça sur l'INPI on peut faire des adjonctions d'activités c'est à dire qu'on modifie juste les activités qui sont déclarées au niveau de notre entreprise c'est visible ensuite sur un justificatif qu'on peut demander qui est le justificatif d'immatriculation au RNE le répertoire national des entreprises qui est tenu par l'INPI désormais c'est ce qui a remplacé le RCS la base sirène ça cumule tout ça toutes les entreprises sont là dedans avec quelles sont les activités qui sont exercées d'accord donc c'est pas si compliqué au final on peut faire des adjonctions d'activités c'est ça on peut faire des adjonctions d'activités sur l'INPI ça reste encore un formulaire un petit peu tordu tant qu'on n'a pas compris la différence entre un sirène un sirète et les activités on est un petit peu on est un peu comme une poule avec un couteau devant le site je fais quoi est-ce que j'ajoute un établissement est-ce que j'ajoute des activités est-ce que je crée une nouvelle entreprise alors là c'est vrai qu'on se retrouve un peu bête devant le site du coup c'est ajout d'activités voilà ajout d'activités comme ça on se trompe pas et tout à l'heure on a parlé un petit peu du pré-compte est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne tout simplement alors le principe du pré-compte c'est que c'est l'entreprise le client qui va payer les cotisations sociales directement à l'URSSAF donc en fait dans le prix que vous avez définis ensemble il va déduire les cotisations sociales qu'il va donner à l'URSSAF et il va vous donner déduction faite des cotisations sociales ce que vous vous touchez en net et qui va donc être à déclarer en traitement et salaire c'est considéré comme un salaire au final et donc le calcul des cotisations est un petit peu différent on n'a pas la même base de cotisation quand on est au pré-compte ou quand on est sur l'un des deux autres statuts possibles donc le micro-BNC ou la dépense contrôlée je ne sais pas si j'en dis un mot tout de suite peut-être sur la différence donc le pré-compte en gros c'est tout ce que vous a versé l'entreprise ça va être du revenu imposable alors qu'en micro-BNC le calcul des cotisations va être différent on va regarder le chiffre d'affaires donc le chiffre d'affaires c'est ce que vous avez facturé on a un abattement de 34% et on réaugmente de 15% on ne sait pas pourquoi on réaugmente de 15% donc ça ça vous donne votre base imposable pour votre base taxable pour les cotisations sociales donc les cotisations sociales sont calculées là-dessus au final si on regarde un petit peu ce que ça donne on a fait le calcul ça donne 18,5% du chiffre d'affaires donc ça c'est en micro-BNC c'est ce que c'est ce que vous allez payer en cotisation d'ailleurs c'est assez intéressant de le comparer justement c'est un pourcentage qu'on peut facilement comparer au pourcentage de la micro-entreprise qui est à 21,3% à peu près pour tous ceux qui sont BNC et donc oui il ne faut surtout pas comparer le pourcentage des cotisations parce qu'on est autour de 15% de cotisations mais 15% de cotisations sur quelle base de calcul c'est ça qui est important si on calcule 15% sur une base A et de l'autre côté 21,3% sur une base B si A et B ne sont pas égaux on ne peut pas comparer les deux pourcentages donc ça c'est vraiment important de l'avoir en tête pour comprendre le calcul des cotisations et la dépense contrôlée donc c'est le troisième le troisième volet possible ça c'est quand vous avez beaucoup de frais vous avez intérêt à basculer en dépense contrôlée parce que vous avez vu que on partait du chiffre d'affaires en micro-BNC on faisait un abattement de 34% dans les 34% il y a les cotisations sociales que vous payez mais il y a aussi des frais professionnels qui sont pris en compte si vous avez beaucoup de frais professionnels vous avez sûrement intérêt à plutôt par exemple avoir un abattement de 50% parce que vos cotisations plus vos frais professionnels représentent 50% de votre chiffre d'affaires dans ces cas là c'est plus intéressant d'être en dépense contrôlée parce qu'en dépense contrôlée on va partir du bénéfice le bénéfice c'est le chiffre d'affaires donc ce qu'on a facturé au client moins les dépenses donc toutes les dépenses professionnelles y compris les cotisations et donc ça oblige de faire c'est une obligation comptable supplémentaire on est obligé de faire appel à un expert comptable en général dans ce genre de cas parce qu'il va falloir établir une comptabilité qui va permettre de définir ce bénéfice et ensuite de déclarer ce bénéfice à l'URSSAF pour calculer les cotisations et les cotisations seront calculées de la même façon c'est bénéfice plus 15% les 15% de cotisations c'est bon j'ai déjà mal à la tête les 15% de cotisations sont sur le bénéfice plus 15% ce qui est un petit peu enfin du coup ça aurait été aussi simple de calculer directement le pourcentage sur le bénéfice je vous propose qu'on mettra un petit sous-titre un petit bandeau bien sûr avec la formule mais c'est vrai que c'est assez casse-tête ces calculs de cotisations et sur quoi on est imposable au final aussi donc c'est assez intéressant nous on a fait un petit fichier où on peut comparer le traitement et salaire le micro BNC et la dépense contrôlée mais en gros ce qu'il faut garder en tête c'est le traitement et salaire est très simple mais un peu moins intéressant que le micro BNC le micro BNC est intéressant si on n'a pas trop de frais c'est cette histoire d'abattement de 34% et la dépense contrôlée c'est si on commence à avoir beaucoup de frais on a intérêt à passer en dépense contrôlée avec une comptabilité un petit peu plus compliquée donc crescendo en termes d'administratif c'est du le précompte c'est le plus simple on n'a rien à faire quasiment alors que la dépense contrôlée on commence à avoir une comptabilité un petit peu plus compliquée à faire j'espère que vous avez pris des notes c'est ça sinon vous passerez en ralenti oui vous pouvez revenir en arrière il parle sans doute de Clément mais non je pense qu'on a bien compris je pense qu'avec un carnet de notes pour pouvoir vraiment différencier les trois façons de justement gérer tout ça parce que même pour moi ça me paraît abstrait parce que là on est en face mais avec les annotations à l'écran et si vous avez pris des notes ça devrait aller mais du coup ça se passe comment si on fait zéro de CA ? alors si on fait zéro de CA on n'a pas de cotisation on n'a pas de cotisation en artiste auteur comme en micro exactement et quand on a j'ai oublié un truc sur les cotisations parce que les cotisations là j'ai parlé des cotisations ursaf mais il y a une petite cotisation surprise c'est la cotisation retraite à l'IRSEC qui arrive en général un petit peu après parce que si on dépasse certains plafonds seulement et donc il faut quand même y faire attention parce que du coup on a deux organismes à gérer on n'a pas que l'URSSAF on a l'URSSAF et potentiellement l'IRSEC à un moment donné et quand ils nous rattrapent on fait ah mais tiens il y a tout ça à payer ça peut piquer un petit peu donc il faut faire attention quand tu dis à un moment donné ça peut être après plusieurs mois ouais c'est ça en fait il faut déjà qu'ils aient connaissance de votre chiffre d'affaires alors votre chiffre d'affaires vous ne le déclarez pas régulièrement comme en micro-entreprise vous le déclarez que l'année d'après c'est à dire que là en 2024 on va déclarer les revenus de 2023 à partir de là l'URSSAF va calculer les cotisations et vérifier par rapport aux provisions que vous avez fait en 2023 ils vous ont fait des appels si vous avez commencé en 2023 vous avez eu des appels provisionnels on appelle ça donc ils ne savaient pas combien vous alliez gagner ils vous ont demandé de payer un peu de cotisation en 2024 ils vont vous demander de compléter et de dire vous n'avez pas payé assez il faut payer plus et en même temps ils vont vous dire pour 2024 on part du principe que vous gagnez autant qu'en 2023 et vous ajustez aussi les cotisations de 2024 donc ça déjà ça fait un petit c'est la petite surprise du chef URSAF pour tout ce qui est cotisation ça fait un petit peu mal mais en plus de ça vous pouvez avoir dépassé les seuils de l'IRSEC et donc du coup vos revenus enfin vos déclarations de revenus sont aussi transmises à l'IRSEC et du coup l'IRSEC arrive et vous dit vous avez dépassé les seuils il faut aussi payer la retraite maintenant ça peut surprendre quand on n'est pas au courant effectivement ça peut surprendre il faut juste être bien conscient qu'il y a plein de choses à payer au fur et à mesure et d'avoir une trésorerie pour pouvoir payer toutes ces cotisations et on n'a pas parlé de la CFE parce que de toute façon ça concerne tout le monde toutes les entreprises et c'est quelque chose qu'on paye en fin d'année pour pouvoir effectivement payer la cotisation la CFE la plupart des artistes auteurs normalement sont exonérés il y a exonération de CFE pour la plupart des artistes auteurs je ne sais pas du tout l'expliquer la CFE je pense que c'est l'info le plus flou et le plus opaque qu'on puisse avoir en France même les impôts quand vous les appelez ils ne vont pas forcément savoir vous dire combien vous allez payer de CFE à la fin de l'année parce que ça dépend de décision de la mairie du budget de la mairie ça dépend de votre chiffre d'affaires des années d'avant qu'ils n'ont pas encore donc en général ils vous disent qu'ils ne savent pas encore et qu'il faudra voir avec l'avis d'imposition qui vous sera envoyé en fin d'année et donc il y a plein de cas d'exonération normalement les artistes auteurs sont exonérés mais on s'est retrouvé nous avec des artistes auteurs qui m'ont dit je ne comprends pas pourquoi j'ai la CFE après on peut faire un petit mail à l'URSSAF là c'est les impôts la CFE c'est les impôts et donc on peut effectivement demander des explications aux impôts après avoir reçu l'avis mais c'est vrai que ça met toujours un peu une petite pression quand on reçoit début novembre il va falloir payer 600 euros mi-décembre alors quand c'est 70 euros ça va on se dit bon tant pis je paye 70 euros plutôt que de m'embêter mais quand c'est 600 euros peut-être qu'effectivement on va se permettre le petit mail aux impôts parce que si on relèverait normalement des artistes-auteurs mais qu'on est en micro qu'est-ce qui se passe est-ce qu'au final on a quand même des droits d'artistes-auteurs oui parce que la propriété intellectuelle elle repose sur une personne pas sur un statut donc au niveau des droits d'auteur ça il n'y a pas de questions en revanche c'est plus au niveau de la régularisation fiscale je pense qu'il peut y avoir éventuellement normalement tu as payé plus de cotisations quand tu es en micro que quand tu es en artiste-auteur oui mais pour aller les réclamer je ne sais pas comment ça se passe je ne sais pas parce que maintenant tu sais depuis 2016 ou 2017 je crois que tu as le droit à l'erreur dans les déclarations d'impôt et j'imagine que ça ne joue pas que quand tu t'es planté parce que tu n'as pas déclaré là tu as trop payé j'imagine que tu peux peut-être aussi actionner des leviers je ne sais pas à des niveaux de déclaration d'impôt quand tu es en micro BNC artiste-auteur ou micro-entrepreneur tu payes la même chose oui c'est les mêmes impôts mais oui pour la TVA c'est 5,5 si tu peux facturer à 20 je ne sais pas et du coup une autre question qu'on m'a beaucoup demandé c'est les royalties comment est-ce que ça fonctionne par rapport à une presta de service ou à des revenus de la part de droits d'auteur est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est la même chose que les prestas ce qu'on appelle des royalties c'est un anglicisme pour la rémunération proportionnelle dont on a parlé tout à l'heure et qui donc va dépendre de l'exploitation qui est faite de son oeuvre donc voilà c'est lié au droit d'auteur qui pèse sur l'oeuvre qu'on a cédé ou licencié ok donc la même chose comme on l'a déclaré parfait et une autre question combien d'exemplaires peut-on vendre sous le statut artiste-auteur par exemple si je fais une photo ou si je fais une illustration et que je le vends sur ma propre boutique à des particuliers par exemple est-ce qu'il y a un nombre d'exemplaires limité parce que comme ça rentre dans l'activité accessoire comment est-ce que c'est à peu près géré est-ce que je peux en vendre 10 est-ce que je peux en vendre 20 1000 on a regardé un petit peu avec Alexandre on s'est pas mal posé la question avant en débriefant on se disait c'est pas très très clair on a vu par exemple pour les photographes il y a marqué qu'on a le droit de faire jusqu'à 30 copies d'une même photo signées numérotées ça ça va être dans le droit d'auteur ça sera pas en accessoire la reproduction on a vu aussi que ça faisait partie des activités principales de l'activité et pas des activités accessoires donc voilà c'est a priori on a j'imagine que ça va dépendre aussi pas mal de l'oeuvre en question en tout cas si vous allez sur le BOFIP donc c'est toute la réglementation particulière sur les finances publiques vous pouvez retrouver le texte dont Clément vient de parler qui concerne les photos mais il y a sans doute d'autres textes particuliers qui vont concerner d'autres oeuvres des oeuvres plastiques ou des peintures par exemple mais oui oui en effet on peut avoir une limitation mais qui est en fait un problème fiscal parce que ces 30 exemplaires en tout cas en photo sont considérés comme des originaux et donc sont soumis un taux de TVA à 5,5% et toute reproduction au-delà de 30 c'est la reproduction donc c'est plus des originaux et là c'est un taux classique à 20 donc c'est pas tellement des questions de droits d'auteur mais de fiscalité et donc voilà il y a certainement des régimes particuliers pour les différentes catégories d'oeuvres voilà mais du coup le nombre de reproductions ne serait pas limité sur le fait que ça soit des droits d'auteur on peut avoir des droits d'auteur sur autant de reproductions qu'on veut pas ok donc j'ai le droit effectivement de faire 1000 reproductions c'est juste qu'après un certain nombre ça va changer c'est plus considéré comme une oeuvre originale et donc du coup la TVA typiquement on va pas pouvoir appliquer le taux réduit de TVA sur ce genre d'oeuvre ok et en parlant de reproduction est-ce que j'ai le droit de reproduire ma création sur des produits du type moi je suis illustratrice est-ce que demain si j'ai envie de sortir un t-shirt avec une de mes images dessus j'ai le droit de le faire avec le statut artist-auteur oui du coup ça c'est exactement aussi un des sujets qu'on regardait avec Alexandre juste avant c'est un point où on n'était pas on n'était pas sûr sûr de notre réponse mais on a bien regardé effectivement c'est possible d'intégrer ça d'ailleurs j'ai une cliente qui avait son statut d'artiste-auteur qui vendait sur un site e-commerce des reproductions sur des objets de ses créations et du coup elle s'est dit il faut que je crée une micro-entreprise et donc elle a créé la micro-entreprise finalement après on a cherché un petit peu plus et on a fini par avoir une réponse officielle de l'Ursaf et de la MDA qui nous a confirmé qu'il n'y avait aucun souci à faire des reproductions et de les vendre sur un site e-commerce c'était tout à fait autorisé dans le cadre du statut artist-auteur même pas au titre des revenus accessoires vraiment dans l'activité principale ça en fait partie et donc il n'y a pas de problème donc elle a fermé sa micro-entreprise et est resté que artist-auteur pour l'ensemble de ses activités Il y a une dernière question qui est peut-être un petit peu plus particulière c'est par rapport à la facturation à des clients étrangers en étant sous le statut artist-auteur comment est-ce que ça se passe est-ce que c'est la même chose que pour des clients français alors peut-être côté juridique il y a peut-être des choses mais côté administratif il y a quelques particularités notamment quand on facture des droits d'auteur j'en ai pas parlé tout à l'heure on va facturer alors déjà quand on est en précompte ça va être compliqué parce qu'ils vont pas pouvoir enfin je pense pas quand vous allez demander à votre client étranger de contacter l'URSA française pour payer les cotisations se déclarer et tout ça ça va être un petit peu compliqué donc du coup dans ces cas-là vous pouvez pas être en traitement et salaire et précompté sur cette activité en micro BNC il n'y a pas de soucis vous allez pouvoir le facturer et normalement en micro BNC ce qui se passe c'est que le distributeur a quand même un 1% à payer à l'URSAF c'est la contribution du distributeur on appelle ça et ça les distributeurs étrangers vont pas la payer tout comme les distributeurs particuliers enfin distributeurs particuliers ça veut pas dire grand chose mais si vous vendez si vous vendez à un particulier une oeuvre il n'est pas exigé que ce particulier vienne payer les 1% à l'URSAF donc ça ça concerne uniquement les distributeurs français et donc ça c'est une particularité pour l'étranger pour l'étranger il va aussi avoir des particularités sur la TVA parce que la TVA ça n'applique pas de la même façon quand on est en France enfin si on vend en France ou si on vend à l'étranger alors à l'étranger c'est même si on vend dans l'Union Européenne en dehors de l'Union Européenne tout ça est différent il faut même des fois potentiellement aller vérifier la législation des pays dans lesquels on vend c'est cas par cas c'est vrai que sur tout ce qui est oeuvre d'art ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelques particularités dans certains pays et d'un point de vue juridique et contractuel il faut savoir donc que le droit français est particulièrement protecteur de l'artiste et que si jamais on est amené à avoir un client étranger il vaut mieux avoir son modèle de contrat qui répond du droit français que potentiellement un contrat de droit étranger qui sera moins protecteur de l'auteur donc après de toute façon le contrat quand il est signé il lit les deux parties en droit français on dit que le contrat a valeur de loi entre les parties et donc il vaut mieux partir d'une base qui est plus protectrice pour soi que d'une base étrangère qui l'est peut-être sans doute moins c'est super intéressant bah écoutez j'ai fait le tour de mes questions est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé que vous vouliez rajouter peut-être quelque chose qui vous vient à l'esprit alors moi j'ai la TVA on en a parlé un petit peu en sous-marin comme ça j'étais étonné qu'il n'y ait pas plus de questions que ça sur la TVA mais bon a priori c'est la communauté qui a posé ces questions là sur la TVA bah il faut faire attention en fait parce qu'on n'y est pas par défaut quand on se déclare en tant qu'artiste-auteur on n'est pas sujet à la TVA enfin on n'est pas redevable de la TVA pardon le mot compte pour les impôts et donc du coup il faut faire attention au seuil de TVA et ce seuil de TVA c'est pas le même aussi qu'en micro-entreprise il faut aussi faire attention si on est en micro-entreprise et artiste-auteur bah on va faire attention à deux seuils de TVA différents il va falloir cumuler pour le seuil le plus haut et regarder le seuil le plus bas alors le seuil le plus bas c'est celui de la micro-entreprise donc que le chiffre d'affaires de la micro-entreprise est-ce qu'il dépasse ou non le seuil de la micro-entreprise et la totalité du chiffre d'affaires micro-entreprise plus artiste-auteur est-ce que ça dépasse le seuil de l'artiste-auteur ok donc c'est deux seuils à surveiller donc de mémoire le seuil de l'artiste-auteur est autour des 54 000 euros seuil majoré donc ce seuil majoré ça veut dire qu'à partir du moment où vous dépassez ce seuil en termes de chiffre d'affaires encaissé vous allez devoir commencer à facturer la TVA et le seuil de la micro-entreprise lui il est à 39 100 euros il y a quand même une marge aussi j'en discutais avec une cliente il n'y a pas longtemps c'était un point potentiellement intéressant et qui pouvait aussi faire pencher dans la balance parce qu'elle avait des clients particuliers donc quand vous avez des clients particuliers c'est soit vous augmentez vos prix soit vous prenez la TVA à votre charge donc attention à ça ça peut être ça peut être embêtant si vous travaillez avec des professionnels normalement la TVA est assez indolore limite vous pouvez même vous poser la question d'activer la TVA avant d'atteindre les seuils parce que si vous activez la TVA vous avez le droit de déduire la TVA de vos achats les achats en photographe le matériel photo ça coûte quand même bien cher donc récupérer la TVA récupérer 20% sur tout votre matériel c'est quand même assez intéressant voilà donc bon j'ai fait court sur la TVA mais je pense que c'était hyper intéressant pour pouvoir un petit peu appréhender le sujet qui est plus complexe que ça on est d'accord mais déjà pour commencer c'est pas mal d'ailleurs un point complémentaire c'est on ne peut pas être ne pas être à la TVA sur la micro et l'être à l'artiste-auteur ou inversement quand on est à la TVA on est à la TVA sur tout l'établissement donc sur toutes les activités il n'y a pas une activité qui est à la TVA l'autre qui n'est pas à la TVA d'accord du coup si les personnes qui nous regardent ont envie de vous contacter de vous poser plus de questions de vous exposer leurs cas particuliers ou est-ce qu'elles peuvent vous contacter donc Clément a su le père Indep j'imagine directement sur le site web directement sur le site web effectivement vous pouvez demander à être appelé ou vous inscrire directement si vous pensez avoir un besoin immédiat pour qu'on regarde votre dossier alors c'est possible que vous tombiez sur un de mes collègues qui n'est pas encore tout le monde n'est pas encore spécialisé sur l'artiste-auteur donc vous serez redirigé sur quelqu'un qui vous demandez Clément pour l'instant effectivement ça arrive surtout sur moi sur la partie artiste-auteur mais on commence à avoir de plus en plus d'artistes-auteurs donc on forme aussi des personnes dans l'équipe pour pouvoir répondre à ces questions-là qui sont quand même un petit peu particulières effectivement et pour toi Alexandre du coup est-ce qu'on peut te contacter ? alors bon il faut que je remonte mon site internet mais je te donnerai mon mail et mon LinkedIn que tu pourrais mettre en description aucun problème et dès que tu auras ton site tu me l'enverras je l'ajouterai en dessous dans la description merci beaucoup pour toutes vos réponses à toutes ces questions il y en avait beaucoup je pense que la vidéo va être assez longue mais ça a été super intéressant j'espère que tout le monde a pris des notes parce que là on va tous être rodés sur le statut artiste-auteur tous les éléments avec des liens les documents les sites qu'on a évoqués à l'intérieur de cette interview sont juste en dessous dans la description n'hésitez pas à aller checker tous les liens allez checker aussi le site de Super Indep qui nous a invités aujourd'hui juste après on va pouvoir aller faire l'événement Super Indep qui est là ce soir à Lyon et merci à Alexandre d'avoir aussi accepté l'invitation c'était top de pouvoir vous avoir tous les deux pour répondre à toutes ces questions n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions à propos du statut artiste-auteur juste en dessous à mettre un like et à vous abonner si vous voulez plus de contenu sur ces thématiques-là et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo